Qu'est-ce qui explique le prix d'une voiture électrique ? Avec toutes les aides dont vous pouvez bénéficier, les véhicules électriques ne sont plus un bien de luxe. Selon les chiffres de la Véret France, au 31 décembre 2022, plus de 1 100 000 voitures électriques et hybrides rechargeables étaient en circulation en France. Les véhicules électriques représentent 13% de la part de marché avec 140 848 ventes sur les 9 premiers mois de l'année. Au niveau mondial, les voitures électriques se sont vendues à plus de 3 millions d'exemplaires de janvier à mai 2022. Néanmoins, si les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses, elles demeurent, à première vue, plus onéreuses que leur équivalent thermique. Mais quelques modèles tentent tout de même de proposer des prix plus accessibles. Salut, vous êtes sur 5 histoires vraies, sois attentif vous à le kiffer, surtout, n'oublie pas de liker et commenter, et pourquoi pas s'abonner, pour ne plus rater une de nos prochaines vidéos. Nous vous proposons donc de découvrir notre top 10 des voitures électriques pas chères en 2023. Évidemment, le marché de l'électrique nous offre un large choix au niveau des voitures électriques et cela ne va faire qu'augmenter dans les prochaines années, pour notre plus grand bonheur. Avant de faire votre choix sur la voiture électrique de vos rêves, nous vous proposons un top 10 des voitures électriques les moins chères du marché. D'ailleurs, nous avons également effectué de nombreux articles sur les meilleures citadines électriques, les meilleures voitures électriques à 5 places et 7 places. Nous vous conseillons d'y jeter un coup d'œil si cela vous intéresse. Classement des voitures électriques pas chères en 2023 1. Dacia Spring Dacia Electric débarque sur le marché des voitures électriques en bousculant la concurrence avec un prix de départ de 20 800 euros et une autonomie de 230 km selon la norme WLTP pour sa Dacia Spring. On regrettera néanmoins sa puissance de 33 kW qui est limitante sur le réseau autoroutier ou national. Elle est actuellement la voiture électrique la moins chère sur le marché français. Autonomie, 230 km Prix, 20 800 euros Recharge lente, 4 heures 30 minutes Recharge rapide, 38 minutes Disponibilité, immédiate 2. Renault Twingo E-Tech Renault Twingo E-Tech La petite citadine électrique de Renault possède la première place du podium. Bonus écologique déduit, elle revient à 15 585 euros, un prix très attractif pour une voiture électrique. Il s'agit de la voiture électrique la moins chère du constructeur Renault. Possédant une batterie de 22 kW lui conférant une autonomie de 190 km, la Renault Twingo E-Tech mesure 3,61 mètres de long et est disponible en 3 versions, authentique, équilibre et techno. Autonomie, 190 km Prix, 25 250 euros Recharge lente, 3 heures 30 minutes Recharge rapide, 1 heure 15 minutes 3 Volkswagen ID.3 Premier modèle de la gamme ID de Volkswagen, la Volkswagen ID.3 est une compacte électrique disposant d'une autonomie allant jusqu'à 427 km. Autonomie, 424 km Prix, 46 100 euros Recharge lente, 6 heures 15 Recharge rapide, 30 minutes Disponibilité immédiate 4 Peugeot E208 Commercialisée depuis fin 2019, la Peugeot E208 est développée à partir de la plateforme CMP et est la première voiture électrique nouvelle génération du constructeur français. Autonomie, 362 km Prix, 34 400 euros Recharge lente, 7 heures 15 Recharge rapide, 26 minutes Disponibilité immédiate 5 et Mini Cooper C La Mini Cooper C est le premier véhicule mini 100% électrique commercialisé par le constructeur britannique. Elle est disponible depuis fin 2019 dans une version à l'autonomie étendue. Autonomie, 234 km Prix, 35 700 euros Recharge lente, 3 heures 15 minutes Recharge rapide, 28 minutes Disponibilité immédiate 6 Fiat 500ème Berlin La Fiat 500ème est la première voiture électrique de la marque italienne Fiat. Aujourd'hui, elle est une des voitures électriques les moins chères disponibles sur le marché. Pour son passage à l'électrique, la Citadine monte en gamme et brise son aspect populaire et extravagant avec une silhouette chic. Autonomie, 320 km Prix, 33 900 Recharge lente, 2 heures 30 Recharge rapide, 24 minutes Disponibilité immédiate Disponibilité immédiate 7 Smart Tech for 2 coupée La Smart Tech for 2 électrique coupée est la première citadine 100% électrique commercialisée par Smart en France. Pour ce qui est de ses performances, la Smart Tech for 2 est dotée d'une puissance de 60 kW, lui octroyant une autonomie de 120 km. Autonomie, 120 km Prix, 28 351 Recharge lente, 4 heures 30 minutes Recharge rapide, 55 minutes 8 MG4 Le constructeur MG électrique arrive en Europe avec un SUV électrique à un prix imbattable. La MG4 devient la voiture électrique la moins chère de la marque chinoise. Autonomie, 350 km Prix, 29 990 Recharge lente, 9 heures 15 Recharge rapide, 37 minutes Disponibilité immédiate 9 Nissan Leaf La Nissan Leaf 40 kWh est la voiture 100% électrique la mieux vendue en 2018 en France. Elle fait suite à la Nissan Leaf 30 kWh du constructeur japonais. La Nissan Leaf, dans sa version 40 kWh, peut parcourir jusqu'à 270 km en une seule charge, grâce à sa motorisation de 110 kW. Autonomie, 270 km Prix, 36 900 Recharge lente, 12 heures 45 Recharge rapide, 43 minutes 10 Opel Corsa E L'Opel Corsa électrique est la première voiture électrique d'Opel développée en partenariat avec le groupe PSA. Hors bonus écologique, son prix débute à partir de 35 500. Autonomie, 359 km Prix, 35 500 Recharge lente, 7 heures 15 Recharge rapide, 26 minutes Voilà ! C'était notre classement des voitures électriques les moins chères du marché. Nous espérons que vous avez pu trouver la voiture électrique la moins chère qui vous convient le mieux. Pour les véhicules électriques, le choix n'est plus un problème, il y a de nombreux modèles qui possèdent toutes les qualités nécessaires pour une voiture. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier du nouveau bonus écologique et de la prime à la conversion pour réduire le prix d'achat de votre futur véhicule électrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !